Bonjour et bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui on va voir ce que vaut cette carte, ce qu'elle a dans le bide. C'est la AMD Radeon RX 6700 XT et voilà elle a 12 gigas de RAM donc ça lui promet une bonne durabilité si elle est assez efficiente. C'est une carte de MSI, la MEC X2. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide. Je vais l'ouvrir et on va voir un petit peu ce que c'est, comment caler. Un petit déballage rapido histoire 2 et puis après on va la brancher dans le rig et on va la tester. J'aime bien MSI parce qu'ils ont des packaging toujours super bien. En vrai il y en a des enveloppes là. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Regardez ça. Bon c'est des papiers inutiles comme d'habitude. Bon enfin c'est sympa il y a une petite présentation cool. Alors voilà la carte. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ouvre devant vous. Et voilà l'animal. Eh ben elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Elle est mieux que la... Ah il y a des bouchons ça c'est cool. Elle est mieux que la 6600 que j'avais eu de chez Safien. Une belle qualité et pas mal du tout ça me plaît bien. Là par contre il faut 2... Il faut 2 huipinas pour l'alimenter. Il y a une espèce de backplate. Elle n'est pas en alu. C'est du plastique. On va voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut. Les ventilos sont pas trop mal. Il y a le truc de protection là. Ça c'est plutôt cool. Voilà donc je vais... Je vais mettre un... Je vais la préparer. Et puis il n'y a rien à décoller par contre dessus. C'est marrant ça. D'habitude il y a plein de machins à enlever. Là il n'y a rien du tout. Il y en a bien un ici là non ? Même pas. Elle est prête à l'emploi. Bon c'est cool. Il n'y a rien d'autre dans la boîte j'imagine. Donc je la prépare. Et puis on va la brancher dans le... On va la brancher dans le ring et on va voir ce qu'elle vaut. On minage. On va l'overclocker et on va voir ce qu'elle vaut. A tout de suite. Voilà donc pour brancher la carte il nous faut un riser. Donc ça se présente comme ça. Voilà donc ça c'est la dernière... Dernière itération des risers chinois. Donc je vais les mettre sur la carte. Voilà donc il y a ce petit bignot là qu'on met comme ça. Il y a donc ce câble là que je vous invite à ne pas utiliser. A la place je vais utiliser moi ça. Donc c'est un 6 pin vers un double molex. Voilà. Il vous faut un câble molex. Il faut mettre sur l'alimentation. Faites attention parce qu'au niveau des aliments... Je vous ferai une vidéo sur les aliments. Mais les alimentations elles ne sont pas compatibles entre elles. Donc méfiez-vous. Et puis un câble PCI Express. Donc avec deux... Ça c'est le bout de l'aliment ça. Voilà. Et puis ça c'est le bout qui va venir sur la carte. Alors sur les Corsair ce câble là il est un peu court. Mais bon voilà si on passe par des solutions avec un Y comme ça là. Bah ça ça fait le job. On peut brancher une carte dessus sans problème. Je crois que ça supporte jusqu'à 160 watts je crois. Un truc comme ça. Donc bon c'est suffisant. Donc je vais brancher le truc. Et puis bah moi pour le mettre sur mon rig je vais avoir besoin de ça. Alors ça c'est un internaute. Je le remercie d'ailleurs au passage. Qui m'a gentiment envoyé sa version du... Pour brancher sur des profilés aluminium. Pour mettre les cartes sur des profilés aluminium 20. Donc je vais la tester. Et si ça se passe bien bah je vais remplacer les quatre cartes. Voilà. Ça permet... Ça va venir se mettre comme ça. Sur le profilé alu. Et ça permet bah ici de pas avoir de bord. Comme sur celui que j'avais avant. Et donc du coup comme il n'y a pas de bord. Et bah ça permet de mettre les ventilos plus facilement. Voilà. Donc je vais bidouiller tout ça là. Et puis on se retrouve après. Voilà donc j'ai branché donc la nouvelle carte. Donc j'ai utilisé les supports que j'ai eu grâce à un internaute. Ils sont pas mal du tout. Donc ils ont l'avantage de voilà d'être plat devant. Donc pour mettre des ventilateurs ça va être plus facile. Merci beaucoup. Et puis voilà donc je les ai branchés bien évidemment avec les molex comme ça. Donc bon moi j'utilise pas trop d'alim serveur. Ça fait trop de bruit chez moi. On a une vie à côté. C'est pénible quoi. Alors qu'il y a aussi cette carte là qui est hyper courte là. J'avais fait le test. Donc là j'ai fabriqué un petit bignon en plastique que j'y ajoute là comme ça. Imprimant en 3D évidemment. Voilà. Et puis bah il me restera à mettre les ventilos. Puis à continuer d'ajouter des cartes. Et puis là il y a la 3070 Ti. Je vous ferai un petit comparatif avec. Mais je sais pas trop avec quelle carte le comparer. Alors si vous avez des idées. N'hésitez pas parce que bon je pourrais la comparer avec une 3070. Ou une 3080. Je sais pas. 3080 j'en ai pas. Donc ça va être difficile mais une 3070 pourquoi pas. Voilà. Donc là maintenant on va aller sur l'ordi. Hop. Ici. Voilà. Et on va aller regarder un petit peu. On va aller regarder un petit peu les haussés. Là donc là stock. Stock elle est où elle est où elle est là. Stock elle est là. Et elle est à... Ouais je trouve pas mal stock hein. Elle a un 43mh. 172 watts c'est la fête. Et bien on va améliorer tout ça. Donc je vais l'hausser. Et puis je vous reprends sur l'ordi. Ce sera plus agréable que filmer depuis le mobile quoi. Voilà. A tout de suite. Donc nous voilà sur LiveOS. Donc là je l'ai... Ça fait un moment qu'elle tourne là. Ça fait quelques... Quelques... Quelques heures. Peut-être deux heures. Dans ces horaires. On va aller voir dans la liveOS. Donc je l'ai... Je l'ai overclocké hein. Euh... Je l'ai overclocké. Et puis euh... Donc ça fait... Là ça fait... Euh... Ça fait combien de temps ? C'est marqué où ? Uptime. Voilà. Ça fait deux heures hein. Bah ça fait exactement deux heures qu'elle tourne. Voilà. Ça fait deux heures qu'elle tourne. Euh... Au niveau des températures c'est... C'est tout à fait bien. 47 degrés... C'est pas mal hein. Quand on compare aux NVIDIA à côté... Euh... C'est plutôt pas mal. Et euh... Voilà. Bah au niveau des shares et tout ça... Elle se... Elle se défend bien hein. Sachant qu'elle tourne... Voilà. Bah comme les autres hein. Euh... Donc les... Les 47 MHS annoncés... J'ai fait le calcul hein. Je vais vous l'épargner. Ils sont bons et tout ça pour 91 watts quoi. Donc c'est plutôt bien. Je suis assez content de cette carte. Euh... En termes d'efficience euh... Comme on peut le voir ici. C'est de loin euh... La meilleure. Donc là euh... Pour info on a une 3060 Ti normale hein. Euh... Euh... On a une 3060 Ti euh... Euh... Ici qui est une 3060 Ti LHR. Voilà. On peut voir qu'elle est quasiment moitié moins efficiente hein. Voilà. Après c'est sur le TH hein. Sur deux algos euh... Ce sera pas pareil. Et puis j'ai une 3070 Ti là. Où j'ai réussi à obtenir 54 euh... Péniblement. 54 MHS euh... Pour 177 watts hein. Donc euh... Voilà. Je vous laisse faire le ratio hein. Une carte à 1000 balles qui donne ça. Et une carte à 700, 800 balles qui donne euh... Ça. Donc pour moi les... 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 Euh... L'avenir c'est ce genre de carte en tout cas pour miner de l'ETH. Euh... Là alors. Euh... Euh... Ça j'en ai pas parlé avant mais euh... Euh... Il y a une nouvelle version de G mineur. La D euh... La D euh... La 267. Euh... Qui permet euh... D'augmenter euh... Enfin de baisser la consommation des cartes hein. Euh... Parce qu'avant là j'étais à 200 euh... Sur la 3060 Ti j'étais à 210. Euh... Quelque chose comme ça hein. Euh... Donc c'est quand même beaucoup. Et sur la 3060 Ti ici euh... J'étais à 125. Euh... Euh... 125 comme celle du haut hein. Sauf qu'elle mine euh... Bah euh... Bah euh... À 70% quoi. Voilà. Voilà. Donc ça permet la dernière version là. Ah par contre faut mettre à jour ses drivers. Hein. Faut mettre à jour les drivers. Donc c'est la version euh... Euh... 470 là. Euh... 470. Euh... 470. Voilà. Au lieu de la 460. Donc pour mettre à jour les drivers euh... Bah il faut ouvrir un shell comme ça. Hein. Et puis euh... Ah non c'est pas ça que je voulais faire. Ah mais lol quoi. Ah mais pourquoi il veut pas sortir ? Bon bref. Euh... Donc là dedans euh... Il suffit de euh... De taper Nvidia euh... Update driver ou c'est un truc comme ça. Et euh... Et euh... Et ça met à jour euh les drivers euh... Sans trop de soucis. Ah bah voilà ça y est j'ai le... Il voulait pas me donner la main. Si vous faites NV... NVIDIA euh... Je sais plus si c'est driver update. Je vais prendre mes devins ça va être plus facile. Voilà. Donc vous faites Nvidia driver update et euh... Et euh... Et il va vous mettre à jour les drivers. Voilà. Donc c'est relativement simple. Pour AMD on peut pas mettre à jour les drivers comme ça hein. Pour AMD il faut réinstaller le... Il faut réinstaller le rig hein. Complètement. Euh... On peut mettre à jour que les drivers Nvidia. Voilà donc la dernière version de Gmineur là elle est vraiment bien. Alors il y a des trucs à savoir hein au niveau du tuning de cette version là. Euh... Voilà. Euh... Alors chez moi j'ai mis... Donc vous paramétrez votre euh... Vous paramétrez ici votre euh... Votre algo avec votre poule etc. Et euh... Et euh... Ici moi j'ai mis LHR tirer tirer LHR tune 1. Alors on peut aller jusqu'à 10 hein. Sachant que je sais pas quel est le plus agressif. Je sais pas si c'est 10 le plus agressif. Ou si j'ai 1. En tout cas quand j'essaye 2 ça marche pas. 2, 3, 4 j'ai essayé ça marche pas. Et euh... Vous voyez on peut choisir la version là. Euh... Voilà. Et quand j'essaye de mettre euh... Voilà. Une autre version. Tiens c'est bizarre il m'aimait pas là de... De 67 là. C'est bizarre ça. Mais pourtant c'est celle là hein qui tourne là. Et voilà. Donc euh... C'est intéressant hein. C'est intéressant. Ouais c'est bien celle là hein. 2, 67 hein. Donc euh... C'est intéressant de faire ça. Parce que ça permet de consommer moins avec des cartes LHR. C'est une petite euh... Une petite info que je vous donne euh... Que j'ai eu euh... Hier ou avant-hier. Voilà. Bon ce rig c'est encore un joyeux mix hein. Parce que je mets que des cartes que je trouve hein. C'est pas facile à trouver des cartes à des prix intéressants. Voilà. Celle là je l'ai acheté il y a un moment en fait. Sur euh... LDLC. Et je l'ai reçu euh... Il y a pas très longtemps. Euh... Il y a 2 ou 3 jours. Euh... Je l'avais acheté en avance. On pouvait la réserver. Elle était à 700 euh... Quelques euros. 720 ou 730 euros je crois. Donc le prix était intéressant pour la 6700. Voilà. Pour les autres c'est pareil hein. Faut essayer de trouver des prix intéressants. Vous pouvez éviter d'acheter n'importe quoi. Parce qu'après le ROI est un peu long. Et euh... Comme on sait pas trop ce qui peut se passer dans l'avenir. Voilà. C'est aussi pour ça que je prends des radéons là. Parce que... Elle consomme euh... Vous voyez 89 watts là. Bon. Affiché hein. A la prise je sais pas trop ce que ça donne. Euh... A voir. A voir ce que ça peut donner à la prise. Mais j'imagine que ça doit être plus hein. Ça doit être dans les 100 et quelques. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Si ce type de vidéo vous plaît. Bah n'hésitez pas à me mettre un petit... Un petit pouce bleu. C'est sympa. Et puis euh... Si vous aimez ce genre de vidéo. Bah aussi hein. Vous pouvez vous abonner hein. Moi ça me fait plaisir hein. Haha. Voilà. Allez à bientôt !